bonjour nous sommes le jeudi 19 novembre et dans ce confinement qui est le nôtre et bien nous sommes invités je vous le rappelle à essayer de communiquer les uns avec les autres par un coup de téléphone par un mail un texto par une vidéo reçue que l'on relaie par la prière voilà pour effectivement bien sentir dans notre vie que nous sommes membres d'un même corps la messe d'aujourd'hui nous invite à accueillir comme toutes les fois où nous entendons la parole de Dieu à accueillir une bonne nouvelle mais en même temps à nous rappeler notre responsabilité en recevant cette bonne nouvelle souviens toi seigneur de ton alliance n'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple lève toi seigneur défends ta cause n'oublie pas le creux le cri de ceux qui te cherchent oui il faut chercher Dieu nous dit le psaume 73 il faut chercher Dieu c'est ce qui nous revient c'est notre vocation c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous alors aujourd'hui et bien recevons cette évangile aussi qui d'une certaine façon nous dit combien la recherche de Dieu la disponibilité à Dieu n'est pas évidente voilà que Jésus se lamente et pleure sur Jérusalem qui n'a pas reconnu le moment où Dieu l'a visité alors il ne sera d'elle que ruine il ne restera plus pierre sur pierre rappelez-vous dans nous avons médité dimanche dernier la parabole des talents la parabole des talents qui fait partie d'une triade de paraboles le retour du maître des noces heureux le serviteur que le maître retrouvera au retour de ces noces en train de veiller heureux sera-t-il ou encore les dix vierges qui sont vigilantes en tout cas pour cinq d'entre elles seulement puisque cinq autres n'entreront pas dans la relation avec l'époux et puis ces talents où Dieu invite où le maître invite à entrer dans la joie du Seigneur veiller travailler œuvrer être dans la vigilance sans toi notre vie tombe en ruine sans toi le veilleur veille en vain c'est une alliance nous rappelle aussi la prière de la collecte de cette messe une alliance où nous sommes invités à reconnaître que Dieu est notre père et à approfondir une relation la relation filiale nous sommes invités à reconnaître que Dieu est notre père cela veut dire que Dieu est mon père mais pas seulement il est aussi le père des autres alors la fraternité humaine prend sa source dans la filiation avec Dieu c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes frères les uns des autres que nous sommes le prochain les uns des autres c'est Dieu qui unit c'est Dieu qui nous invite à la communion entre nous mais avec lui et par lui alors le Seigneur nous invite aujourd'hui à être vigilant car le Seigneur visite son peuple Dieu a visité son peuple mais souvenez-vous il n'est pas dans l'ouragan il n'est pas dans le tonnerre il est seulement dans la brise légère et c'est bien ce que nous disait la parole de Dieu il y a quelques jours le Seigneur vient à notre rencontre dans l'aujourd'hui de notre vie dans les petites choses dans le quotidien dans l'ordinaire de notre vie et la rencontre définitive avec le Seigneur se fait aujourd'hui se fait aujourd'hui à chaque instant de notre existence nous avons à être des veilleurs vigilants à travailler à l'oeuvre de notre salut un salut auquel nous devons travailler pour répondre au salut que Dieu nous donne car la première lecture nous le dit frères et sœurs dans l'Apocalypse qui peut ouvrir le livre de vie de la vie sinon l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde alors aujourd'hui nous sommes dans l'action de grâce Dieu nous aime comme une mère comme un père qui pleure en voyant ses enfants se détourner refuser le rendez-vous avec le Seigneur ne pas être vigilant ne pas être responsable des talents reçus ne pas être obéissant à Dieu le Seigneur oui se lamente mais en même temps il est celui qui ouvre le livre de la vie pour nous faire passer du péché à la sainteté nous faire passer de la mort à la vie nous donner de marquer notre aujourd'hui de son éternité c'est ce qui donne à notre vie d'aujourd'hui frères et sœurs et bien cette puissance et cette force et aussi cette importance que rappelait Sœur Odette Prévost rappelez-vous le passé Dieu te le pardonne le futur Dieu te le donne vide le temps d'aujourd'hui il est celui de la rencontre avec le Seigneur si nous arrivions à nous rendre compte que chaque instant de notre vie est rencontre avec le Seigneur alors ma vie, nos vies, vos vies seraient changées alors ce serait déjà beaucoup plus encore le royaume de Dieu accompli aujourd'hui n'attendons pas demain pour rencontrer le Seigneur c'est aujourd'hui qu'il nous invite à le rencontrer et c'est peut-être cela travailler l'esprit filial c'est œuvrer, travailler, être vigilant afin de creuser cette relation à Dieu et sans cesse avoir plus conscience que dans la rencontre dans les rencontres les plus petites insignifiantes Dieu est là avec nous Alléluia, le Seigneur nous donne le salut Alléluia, Dieu nous donne la responsabilité de le recevoir de l'activer et de travailler à l'intégrer dans notre vie de tous les jours A bientôt et très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada